Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce joli mois de mai. Vous pouvez appuyer sur le like, vous abonner, vous pouvez également avoir des consultations avec Zoé ou avec moi, nous retrouver sur nos réseaux sociaux ou alors vous pouvez aussi participer au live du mardi soir 9h10 30. Par ailleurs vous avez donc la possibilité de faire partie de notre communauté, de recevoir des petits cadeaux en appuyant sur le bouton rejoindre. Enfin si vous voulez tester vos compatibilités, vous savez qu'il y a un site dédié que nous avons mis au point Zoé et moi et qui s'appelle 12 et l'adresse c'est 12.love slash astro. Et de la nouveauté justement sur ce site, vous pouvez calculer votre ascendant et vous avez un horoscope quotidien. Cancer et ascendant cancer. Dans votre horoscope de ce mois de mai, bon il y a le soleil en taureau, puis qui sera en gémeaux, le vin, mais on ne va pas parler de ça ce mois-ci, on va parler de quelque chose de vraiment sympa, c'est l'entrée de Jupiter en poisson. Alors certes elle ne va pas impacter tout le monde, elle va impacter que le premier des camps parce que bon elle va rester au tout début des poissons, mais elle est forte en poisson, elle est exaltée donc effectivement son rayon d'action peut être un petit peu plus large que quand elle est dans d'autres signes. Et puis bon le fait qu'elle soit en poisson, un signe d'eau comme le vôtre est quand même de très bonne augure parce que voilà, il y a un développement, un déploiement. Vous le savez, Jupiter amplifie tout et là elle est dans un secteur de joie, un secteur d'ouverture, un secteur d'aventure, donc il y a quelque chose qui va s'ouvrir, qui va se déployer et qui va vous permettre à vous de vous développer, surtout si vous êtes né au tout début du signe. Là c'est vraiment, bon à moins que dans votre thème natal, Jupiter ne subisse de très mauvais aspects. Dans ce cas, bon, peut-être sont des problèmes juridiques qui vont vous tomber dessus ou administratifs, mais bon, il suffit qu'elle ait un bon aspect en essence pour que ce bon aspect soit activé par cette présence en poisson. Mercure, donc qui gère votre travail, votre vie quotidienne, tout ce que vous avez, toutes les petites obligations que vous avez au quotidien, elle se trouve en douze, en gémeaux et elle va y rester un petit moment, étant donné qu'elle va rétrograder en fin de mois, donc vous pouvez être sûr de l'avoir encore tout le mois de juin en gémeaux. Elle est dans votre secteur douze, ce qui peut un petit peu gêner vos relations, vos contacts avec vos proches ou avec la clientèle aussi, donc est-ce que vous faites partie de ceux qui seront toujours obligés de respecter des consignes sanitaires qui vont nuire un petit peu à votre travail, à votre vie quotidienne ? C'est possible, surtout que, bon, Mercure ne sera pas, ne va pas être en dissonance avec Jupiter, donc ça n'aura pas d'impact sur ceux du premier décan qui sont dans la joie. Non, deuxième décan, troisième décan, surtout elle va rétrograder dans le troisième décan des gémeaux. Alors ça peut être aussi, Mercure étant à la fois la planète des gémeaux et de la Vierge, ça peut être aussi un petit souci de santé, mais pas forcément pour vous. C'est un souci avec la question sanitaire qu'on traverse, ou alors Mercure représentant vos proches, vous vous ferez du souci pour la santé de quelqu'un de proche, peut-être un parent, un enfant. Vénus maintenant, et Vénus donc va se trouver elle aussi en gémeaux après un passage éclair dans le troisième décan du taureau, qui sera d'ailleurs très bon pour votre troisième décan, très amical, jusqu'au neuf. Et à partir du neuf, eh bien Vénus sera en gémeaux et heureusement, bon elle sera quand même un petit peu en dissonance avec Jupiter, on ne peut pas la zapper, mais bon ce sera très rapide, ça va durer deux, trois jours, où vous aurez tendance un petit peu à vous laisser aller, à exagérer, vos besoins, ou alors vos sentiments de possessivité, de jalousie. Bon, ce n'est pas tout ce qui peut vous traverser sans que vous en soyez vraiment conscient, puisque Vénus en 12, vous n'êtes pas toujours conscient des raisons qui font que vous ressentez telle ou telle chose. En tout cas, il est également possible que vous viviez une relation qui doit demeurer secrète, parce que votre entourage n'en veut pas, ou parce que, bon, la personne n'est pas libre, c'est possible. Mais bon, ce n'est pas tellement dans votre nature d'accepter ce genre de situation, donc je ne pense pas que ça durera éternellement. En tout cas, ça peut durer le temps que Vénus va rester en Gémeaux, mais elle quittera les Gémeaux pour votre signe en fin de mois. On en arrive à Mars, et bien Mars, elle traverse votre signe. Alors ça, c'est, comment dire, ça a plusieurs significations, ça n'en a pas qu'une, ce serait trop simple, trop facile. C'est pour ça que l'astrologie est compliquée, c'est que chaque planète est bien évidemment dans le registre du symbolique et qu'il faut trouver la bonne interprétation, et pour ça, il faut avoir votre thème. Donc, ce que je vous dis, c'est très général, évidemment. Bon, avec Mars dans votre signe, vous serez un peu trop impulsif, premier truc. Vous agirez parfois sans avoir réfléchi auparavant, ce qui n'est pas tellement dans vos habitudes, mais peut-être vous serez poussé par quelqu'un. Ou alors, vous pouvez aussi être très irritable, très nerveux, parce que vous serez traversé par des émotions fortes. Mars va accentuer le côté très émotionnel de votre signe. Donc, il est très possible que vos énergies soient utilisées pour donner du volume, trop de présence à votre monde émotionnel. Mais bon, ça peut aussi être un moteur, vous savez, Mars. Donc, peut-être que les émotions dont je parle vont vous servir de moteur, surtout si vous êtes dans quelque chose d'un peu artistique, de créatif, où il faut avoir justement de l'imagination et que cela traduise des émotions. Donc, bon, on ne sait pas. En général, bon, Mars n'est pas une très bonne planète. C'est vraiment un peu comme Saturne. C'est une planète qui, bon, ce n'est pas les ennuis avec elle, c'est les contrariétés. C'est-à-dire que vous avez affaire à une situation où vous n'avez pas du tout le contrôle, par exemple. Je vous souhaite à tous un très bon mois de mai. Si vous voulez plus d'horoscopes, vous allez sur le site rtl.fr ou alors vous appelez le 3210 ou encore vous pouvez aller sur le site du Figaro TV Magazine. Il n'a.